Salut à tous, c'est Loulou pour une nouvelle vidéo pour la chaîne des CS World pour les nuls. Aujourd'hui, on va commenter la mission numéro 5 d'entraînement du pack Flaming Cliff 3 qui est dédiée au RWR et aux contre-mesures. Le RWR, c'est le système d'alerte radar. C'est un système qui va vous permettre de détecter si des missiles vous sont destinés ou pas. Et les contre-mesures, c'est les différents systèmes qui vont servir à éviter que les missiles ne vous atteignent. On les verra un peu plus tard. Allez, c'est parti ! Cette leçon est vraiment le copier-coller de la mission d'entraînement du Sukhoi 25T. Si vous la voulez en français, je vous conseille de la suivre. On verra les petites spécificités qui sont traduites par le SU-27. Donc, c'est parti. Donc, dans cette leçon, nous allons jeter un coup d'œil sur le SPO-15 Bayriosa, Radar Warning Whisper. Donc, c'est le RWR des avions russes, le SPO-15. Nous allons également parler des systèmes de contre-mesure à votre disposition. Cette leçon est en pause pendant que nous jetterons un coup d'œil sur le RWR et les systèmes de contre-mesure. Alors, je ne sais plus ce qu'il m'a dit de faire. Peut-être d'allumer le cockpit et d'appuyer sur la barre d'espace. Donc, dans le coin en bas à droite du panneau avant, on a le SPO-15. Donc, c'est exactement ce que vous voyez là, la mecate avion en fait de dessus. Donc, c'est un panneau noir avec un aircraft, avec un avion dessiné au centre, la lumière, tout en haut du RWR, du SPO, ici. Donc, indique que le RWR est en fonction. Devant le nez de l'avion, voilà. Le système RWR indique en fait les ennemis, comment dire, comment traduire ça ? Les thread radar. Donc, c'est en fait les émissions radar qui illuminent votre avion. Je vais mettre en pause pour ne pas que le texte s'en aille. Donc, il indique en fait les émissions radar, les sources d'émissions radar qui vont illuminer votre avion en fait pour vous détecter. L'information qui est présentée dans le symbole représente les types d'émissions radar et leur provenance, les directions on va dire. Donc, on a 6 lumières qui sont en dessous du SPO et qui vont en fait vous indiquer le type d'émissions radar que vous recevez. Donc, on les voit ici. Donc, ça, on les verra plus tard. Mais ça, ça va vous indiquer quel, en gros, quel type d'émissions radar vous recevez. Le système vous fournit en fait une détection des signaux radar sur un asinut de 180 degrés, plus ou moins 180 degrés. Donc, c'est-à-dire que ça va vous balayer tout le tour de l'avion. Par contre, au niveau de l'élévation, vous n'aurez seulement que plus ou moins 30 degrés d'élévation. C'est-à-dire qu'une source d'émissions qui est exactement sous votre avion quand vous avez la survolé, potentiellement, le système ne sera pas capable de la détecter. Donc, c'est 30 degrés, plus ou moins 30 degrés en fait, si vous faites un cône en haut et en bas par rapport au devant de votre avion. Il est important de noter que le RWR vous alertera des menaces de radars guidés. Il ne vous permettra pas de détecter des missiles guidés infrarouges. Alors, il faut bien faire cette distinction. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Pour ces derniers, en fait, pour les radars, pour les missiles guidés par infrarouge, en fait, la seule façon de les détecter sera le visuel. Vous ne pourrez pas les détecter par un autre moyen. Alors, j'en profite pour présenter les différents types de missiles que vous aurez l'occasion de rencontrer. Vous aurez les missiles qu'on appelle FOX-1, FOX-2 et FOX-3. Les missiles qui utilisent la technologie radar pour vous atteindre sont les missiles FOX-1 et les missiles FOX-3. Les missiles FOX-2, eux, sont les fameux radars qui utilisent les fameux missiles, pardon, qui utilisent les ondes infrarouges pour vous atteindre. Donc, pour les présenter, le FOX-1, c'est un radar qui est semi-actif. En gros, sort ce missile quand il sera tiré de l'avion. Il va se servir du radar de l'avion pour vous atteindre. C'est-à-dire que l'avion ennemi, en fait, devra toujours en continu vous avoir verrouillé pour que le missile FOX-1 arrive à vous atteindre. C'est-à-dire que si, pour une raison ou pour un autre, votre ennemi est obligé de décrocher et de perdre le verrouillage de vous, tout simplement, et bien son missile ne sera plus capable de vous atteindre. Donc ça, c'est pour les missiles FOX-1. Les missiles FOX-3, par contre, ça, ce sont des missiles qui ont un système de radar actif embarqué. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont utiliser un peu les deux. Ils vont utiliser le radar de l'avion pour vous guider. Mais si jamais l'avion perd le lock, perd le verrouillage, il est capable, il a un radar embarqué pour être capable de vous atteindre quand même. C'est un missile de type tir et oubli. C'est-à-dire qu'on le tire et puis, hop, on peut partir, le missile va atteindre sa cible tout seul. Donc ça, c'est pour les FOX-3. Alors, ces deux types de missiles, FOX-1 et FOX-3, ils vont être, vous les verrez, en fait, dans le SPO. C'est-à-dire que le SPO arrivera à les détecter. Le missile type FOX-2, lui, utilise donc les rayons infrarouges. En gros, utilise la chaleur de votre avion. Et lui ne sera pas détecté par le SPO. C'est-à-dire que si vous avez un ennemi qui vous verrouille en infrarouge et qui vous tire dessus, vous n'aurez aucune alerte sur le SPO. Il faudra voir, en fait, le départ missile ou le missile arrivé visuellement pour essayer de l'esquiver. Les missiles FOX-2 sont les plus difficiles pour moi à esquiver. On va lâcher la pause et on va continuer. Tac. Oui, hop, là, voilà. Alors, donc, dans le centre du RWR Panel, je vais juste décaler, hop, on va voir qu'il faut. Donc, dans le centre du RWR Panel, dans le symbole de l'avion, on a, en fait, l'élévation, alors, l'élévation relative, les lumières d'élévation relative, pardon, je vais y arriver. Donc, en gros, il parle de ces deux lumières-là. Donc, le B et le H. Ces lumières, en fait, vont vous indiquer, là, par exemple, j'ai une mission radar qui est là. Ici, on verra plus tard, c'est sa puissance. Et ces lumières-là vont me permettre de savoir si la menace, elle est au-dessus ou au-dessous de mon avion. C'est-à-dire que quand le B sera allumé, la source d'émission radar est au-dessus de moi, donc votre ennemi est au-dessus de vous. Et quand le H est allumé, c'est l'inverse, votre ennemi est en-dessous de vous. Quand les deux sont allumés en simultané, ça veut dire que l'ennemi est à votre niveau. Alors, je vais lâcher la pause pour le laisser finir. Ah ben, il y avait fini. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, c'est ça. J'ai bon. Allez, on continue. Alors, donc là, il est en train de parler de cette échelle de lumière-là. Donc, on voit qu'ici, on a environ 75% des lumières qui sont allumées. On voit qu'on en a trois seulement de déceintes sur tout le reste allumées. Ça, c'est la puissance, en fait, de l'émission radar. En gros, plus vous avez de lumière allumée, et plus l'ennemi est proche de vous. C'est ce que je retiens. Ensuite, sur la droite du symbole de l'aircraft, on a une seule lumière verte. Ça, ça indique, en fait, la... Ça me semble bizarre qu'il commence par là. D'accord, ok. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est la puissance d'émission. Ensuite, vous avez ici le 90 qui est allumé. Alors, le 90 correspond, en fait, à votre signal principal d'émission radar. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai un ennemi sur mes 3 heures, qui est à 90 degrés, en fait, par rapport à mon axe de l'avion. Donc, ça, ici, toutes ces lumières-là, ça sera votre menace principale. Y compris ici, ces deux petites lumières, qui sont quand vos ennemis sont dans vos 6. Ici, la lumière verte représente la menace secondaire. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai un avion, donc, dans mes 3 heures, et j'ai potentiellement une menace secondaire aussi, qui est également dans mes 3 heures, mais qui est, on va dire, secondaire, donc, moins importante à traiter que celle-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit sur la droite de l'indication secondaire ? On a une lumière ambre, oui, donc là, c'est ce que je viens de vous dire, que c'est la menace principale. Tac. Oui, donc là, comme vous l'avez compris, en fait, les lumières qui sont ici, représentent l'angle de votre source ennemie par rapport à vous. C'est-à-dire que si la 10 est allumée, ça veut dire que la menace est à 10 degrés par rapport à votre axe à l'avion, etc., etc. Voilà. Ok, donc on peut continuer. Y a rien de plus à dire, pour l'instant. Comme il a probablement dit, vous aurez sûrement noté qu'on a un bip, un bip sonore. Le signal sonore, en fait, indique qu'on a un radar qui est en mode recherche. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils ne vous ont pas verrouillé. Ils vous ont visuellement dans leur radar, hop, ils vous ont posé. Mais ils ne vous ont pas encore verrouillé. Nous avons l'option, en fait, de filtrer le RWR pour n'avoir que les sons des radars qui vous ont verrouillé. Donc, pour faire ça, en fait, pour avoir le son des... uniquement des radars qui vous ont verrouillé, vous appuyez sur la touche R. Donc, si je le fais... Tac. Tac, là, je n'entends plus les messages, j'entends toujours. Alors, je ne sais pas. Ça me semble pas entendre que c'est R, mais bref. Ça ne m'a pas fonctionné. Alors, donc, qu'est-ce que je recherche et l'on va mettre SPO. Sélecteur de mode. Alors, c'est... Ça serait la touche majuscule droite et touche R. Oh, c'est ça. Majuscule droite et touche R. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on re-appuie une nouvelle fois, en fait, pour revenir en mode initial. Alors, c'est vous qui voyez, au niveau du mode de fonctionnement. Mais là, ça veut dire que dans ce mode-là, vous n'allez avoir les signaux sonores uniquement lorsque vous êtes verrouillé. Pour moi, quand on est verrouillé, c'est déjà un peu trop tard. Donc, je préfère avoir le son et désactiver le filtrage, en fait, pour être un peu averti avant que je vais être verrouillé. Donc là, hop, majuscule droite, R. Voilà. Donc, en dessous du RWR, du SPO, on a donc les six lumières qui indiquent le type de radar qui nous illumine, en fait. Donc, actuellement, en fait, c'est celle qui est la plus à droite, marquée C, qui est allumée. Cette lumière, en fait, correspond à un AWACS. Donc, un AWACS, pour votre information, en fait, c'est un système de détection et de commandement aéroporté. En gros, c'est un gros avion ligne sur lequel, en fait, on a un DOM radar au-dessus qui, lui, aura en charge, en fait, de, comment dire, de contrôler une grosse zone géographique. Donc, c'est-à-dire que sa portée radar est bien souvent bien supérieure à votre portée radar à vous. Et, en fait, sera capable de donner des indications de menace ennemie que vous, vous ne verrez pas. Et inversement pour vos ennemis, l'AWACS est capable de leur dire où vous êtes, alors que les radars des avions ennemis ne vous ont pas forcément encore détectés. Allez, on continue. À ce space bar, j'imagine. Alors, donc, on peut voir que maintenant, la lumière de l'AWACS a été remplacée par la lumière juste à côté, F. Alors, le F, en fait, correspond, enfin, devient votre source principale de l'ennemi. Et elle est localisée, donc, plus à 90 degrés, mais, on va dire, derrière vous, sur la partie droite de votre appareil. Donc, on va voir, je pense, plus tard, hop, à quoi ça correspond comme menace. Donc, on voit maintenant la direction du... Donc, c'est un système de défense à courte portée. Comment dire, c'est un site au sol, on va dire, une station au sol. Donc, hop, je vais mettre la pause, parce que ça me soûle un peu, ce son. Donc, voilà, donc, c'est une station de tir-missile qui est au sol à courte portée. C'est généralement, en fait, des supports comme les Shilka, les deux S6, les Roland et les SA8. Donc, c'est des petits sites, ça. La troisième lumière, venant de la droite H, avec le H qu'on voit allumé, en dessous, est maintenant allumée, en fait, et représente votre menace principale. Et on peut voir qu'elle est, donc, à 50 degrés par rapport à votre nez d'avion. Éventuellement, la menace SA8 va vous loquer, en fait, vous verrouiller. Et on peut voir au centre de l'avion le symbole qui dit que le cercle rouge, en fait, le cercle rouge qui est ici, en fait, reste allumé. Et ça veut dire que là, vous vous êtes verrouillé. Vous vous êtes verrouillé par une menace quand il reste allumé. On voit que le H est allumé, donc, pardon, excusez-moi, que la menace, que le verrouillage radar vient d'en dessous de vous. Donc, pour une station au sol, c'est relativement logique. Voilà, donc là, on peut entendre que la tonalité du son est continue. Donc là, ça veut dire qu'on est verrouillé. On va voir que quand un missile est lancé, le son va changer, et l'éclairage aussi, l'éclairage rouge va changer aussi. Voilà, donc, je lâche la pose. Voilà, il est en train de nous dire là que... qu'on est verrouillé. Voilà. Donc là, en fait, on a entendu que quand on a le tit, 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 là, ça veut dire qu'on a une initiative qui a été tirée. Alors, maintenant, nous avons un Medium Range Radar, donc, c'est le X qui est, donc, illuminé. Donc là, on est sur, pareil, une station d'attaque au sol, missile, mais à moyenne portée. Donc, les moyens de portée, en fait, sont des sites SAM qui incluent les systèmes tels que les SA-11, les SA-6 et les E-OX. Les E-OX. Donc là, c'est les systèmes américains, et ça, ce sont les systèmes russes. On va déposer. Donc, vous pouvez, en fait, augmenter ou réduire le son du SPO. Donc, hop, là, pour le diminuer, donc, c'est la touche ALT droite et la touche coma, donc, c'est la touche, je crois, au carré, il me semble. Eh bien, non. On va voir dans les commandes. Hop, là. Donc, je l'ai vu tout à l'heure. Hop, recherche SPO. Donc là, on a réduire ou augmenter le volume. Donc, on est sur la touche... Donc, réduire le volume, on est sur ALT droit et la touche virgule. Et augmenter le volume, ALT droit et la touche point. Allez, c'est parti. Donc, ALT droit, la touche virgule. Alors, la touche virgule sur un clavier... Voilà, en fait, c'est la touche ALT droit et la touche avec le point et le point virgule. Et pour l'augmenter, c'est juste à côté la touche slash et du point. Avec toujours ALT droit de... Alors, la prochaine... Je me surpose. Donc, la prochaine émission radar est un site SAM, toujours. Sauf que là, celui-ci est à longue portée. Donc, en fait, les radars... Pardon, les sites SAM à longue portée sont les S-300 pour les Russes et le Patriot pour les Américains. Nous avons, en fait, trois indications de lumière... En... Donc, on voit qu'en fait, on a une menace principale et secondaire qui sont... Directement dans nos... Dans nos 12 heures, en fait. Donc, juste en face de nous. Allez, on dépose. On appuie sur... Alors... Le dernier type de menace, en fait, c'est celui-ci. Et ça représente, en fait, un... Un radar aéroporté. Donc là, généralement, c'est un chasseur ennemi. Donc, le radar est... Donc, le radar est détecté entre 10 et 50 degrés. 10 et 30 degrés. Sur le côté gauche de votre avion. Et on peut voir que le B est allumé. Donc là, votre chasseur ennemi est au-dessus de... Deuxièmement, votre altitude. On appuie sur le space bar. Voilà, donc, ça vous donne, en fait, une vue générale des... Des signaux du RWR. Alors, on peut également dégrader... On va dire, le fonctionnement du radar de votre ennemi en utilisant les contre-mesures électroniques. Donc, c'est ce qu'on appelle les ECM. Pour Electronic Counter-Mesures. Quand les ECM sont actifs, en fait... Ça va, en fait, indiquer notre présence à tout le monde. C'est-à-dire que... En gros, quand un ennemi... Vous envoie des ondes radar... Vous, vous ne mettez pas d'ondes. C'est simplement, en fait, la réflexion des ondes radar de votre ennemi... Qui va revenir vers lui et indiquer que vous êtes là. Par contre, en fait, quand vous utilisez les ECM... Là, vous allez générer des ondes de brouillage. Donc, du coup, en fait, vous êtes plus facilement visible, mais moins facilement... Comment dire ? Verrouillable. C'est pas évident à comprendre, mais... En gros, c'est l'idée, quoi. En gros, voilà. Et vu qu'on va devenir visible pour tout le monde, il ne faut pas l'activer... Il faut l'activer à bon escient. Il ne faut pas l'activer tout le temps. Dès qu'on décolle, voilà. Il ne faut pas se dire, tiens, je décolle, j'active mes ECM, comme ça, personne ne le verra. Au contraire. Il faut savoir que, voilà, tout le monde vous verra, en fait. Donc, il peut y avoir des exceptions dans le cas d'entraînement, comme actuellement. Et où on peut les allumer. Et pour voir, en fait, ce que ça donne. Alors, hop, je vais repasser en zoom arrière. Donc, c'est en appuyant sur la touche E qu'on l'active. Voilà. Donc, on peut voir sur le HUD à gauche que le ECM, en fait, clignote. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une notion de préchauffage. Et on peut voir également que ce voyant-là correspond au ECM. Et on peut voir, voilà. Donc, quand ça devient fixe, ça veut dire que votre ECM est chaud et est complètement actif, en fait. Complètement opérationnel. Alors, là, j'ai rien écouté à ce qu'il a dit. Donc, là, je pense que, une fois qu'on a mis en route les ECM, on voit une lampe verte sur le côté droit de la console, donc là, comme je vous ai montré, qui commence à clignoter. Cela indique, en fait, que l'ECM est en train de se mettre en route. Donc, c'est ce qu'on a vu. Une fois qu'il est fixe, ça veut dire qu'il est complètement opérationnel. Nous allons également voir les autres contre-mesures, en fait, qui sont les chaffes et les flaires. Donc, sur la console de droite, on peut voir qu'on a deux colonnes de lumière verte, de huit lumière verte. Donc, ce sont celles-ci, qui représentent, en fait, votre niveau de chaffes et de flaires. Sur le côté gauche, donc ici, ce sont les chaffes, votre quantité de chaffes restantes, et sur le côté droit, par élimination, la quantité de flaires, de cartouches de flaires qui vous restent. Alors, donc là, il explique, en fait, ce que sont les chaffes. Donc, les chaffes, en fait, ce sont des paillettes, des paillettes métalliques, qui, en fait, vont exploser quand vous allez les lâcher. En fait, ça permet, en gros, à des radars qui sont de type... À des radars... À des missiles qui utilisent du radar, en fait, à être leurés. Donc, en gros, ça va être des paillettes métalliques. Donc, en gros, ça va réfléchir les ombres radar et essayer de faire croire à votre ennemi, en fait, que ce n'est pas vous la cible radar, en fait, c'est les paillettes chaffes que vous avez lâchées. Donc, en fait, ça, ça ne fonctionne que sur des FOX 1 et des FOX 3, comme on l'a vu. En gros, ça ne fonctionne qu'avec des missiles, en fait, qui seront détectés par votre SPO. Donc, en gros, quand j'ai une alerte SPO avec un départ missile qui est pour moi, je vais utiliser les chaffes, tout simplement. Donc, la partie qui est à gauche. Donc, s'il est possible, gardez le missile à votre gauche ou à votre droite, alors que vous êtes en train de disperser des chaffes. Donc, c'est vraiment quand vous êtes sur le côté, et non pas en face ou de face ou de dos, c'est vraiment quand vous êtes sur le côté que les chaffes ont la plus grande chance de réussite pour que vous évitiez le missile. Donc, on va, en fait, « Try to release a chaff bundle no by pressing insert ». Donc, en fait, pour lâcher vos chaffes, c'est la touche insert de votre clavier. Alors, si je passe en vue externe, on ne voit pas grand-chose, en fait. Voilà, on voit qu'on a des paillettes qui sont dispersées. Donc, ça, ce sont les chaffes. Et on voit également dans mon cockpit que, à force d'en lâcher, hop, voilà. On voit que j'en consomme. C'est tous les 16, en fait, toutes les 16 chaffes, on voit que je consomme des cartouches de chaffes. Alors, bien. Bien, donc, si on a un spot missile qui ne correspond pas, si on a, on va dire, un départ missile, de la fumée de départ missile qui ne correspond pas à une alerte qu'on voit au RWR, comme je vous le disais, c'est qu'on a de grandes chances que ce soit un missile infrarouge, non pas radar. Comme les chaffes, en fait, on va essayer de leurrer le missile en se mettant à la perpendiculaire du missile et on va lâcher, par contre, cette fois, des flares. Donc, les flares, en fait, ce sont des cartouches... D'accord, je lâche la pause. Ce sont des cartouches éclairantes. Donc, en gros, ce sont des cartouches... Alors, c'est avec la touche supra, et ça fait, en fait, des cartouches éclairantes. Alors, en fait, elles sont éclairantes et elles sont surtout très très chaudes. Donc, ça va faire croire au missile que la source de chaleur qu'il est en train de suivre, mais c'est plus lourd, mais c'est le flares que vous venez de lâcher. Alors, même fonctionnement, à l'intérieur, en fait, quand je consomme des flares, voilà, force d'appuyer, voilà, je... je consomme, donc je vois la quantité qui me reste ici. Voilà, mais ceci conclut, en fait, la leçon d'entraînement sur la compréhension du SPO15RWR et les contre-mesures existantes. Donc, on a vu, pour synthétiser... Hop, je vais repasser... Ah ! Il ne veut pas. Je vais repasser en vue normale. Donc, on a vu que... On a, donc, notre SPO qui ne permettra de détecter que des missiles de type FOX-3. Alors, on peut détecter du chasseur ennemi, on peut détecter de la station au sol de longue, moyenne et courte portée, et on peut détecter également des AWACS. Donc, on a également vu que ce qu'on va détecter sur l'SPO, donc, ça sera du FOX-1 et du FOX-3, et que, pour répondre à du FOX-1 et du FOX-3 au niveau contre-mesure, on va utiliser des chaffes. Les chaffes, donc, qui sont des paillettes métalliques qui vont essayer de leurrer le missile pour faire croire qu'il faut qu'ils suivent le chaff, non pas nous. Ensuite, on a vu qu'on avait du FOX-2 qui, lui, ne sera pas détecté par le SPO, mais sera simplement détecté visuellement. Donc, ce sont les plus délicats à visualiser. Et pour un FOX-2, donc, c'est-à-dire sans alerte SPO, et bien là, on va lâcher des flaires, qui sont des paillettes, pas des paillettes, des cartouches éclairantes. On va lâcher des flaires, donc, pour essayer de leurrer le missile FOX-2. Et ensuite, dernière contre-mesure sur le SU-27, les ECM, donc les contre-mesures électroniques, qui, elles, seront à utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, une fois qu'on les active, on est visible par tout le monde. Alors, on est difficilement verrouillable, mais on est quand même visible. Il faut savoir que tous les radars de vos chasseurs, des chasseurs ennemis, bien que vous ayez les ECM d'activer, sont capables de vous verrouiller, et justement, en se servant de vos émissions de brouillage. Donc, en gros, ça les aide, si vous maintenez l'ECM activé, ça les aide à vous abattre. Donc, en gros, il faut les utiliser, les activer, les désactiver à bon escient. En gros, quand vous avez, on va dire, un chasseur en train d'essayer de vous verrouiller, quand il vous a verrouillé, vous pouvez, à ce moment-là, activer les ECM, comme ça, il aura du mal à garder le verrouillage, à garder le lock. Alors, bien sûr, il faut faire des manœuvres évasives en simultané pour faire ça. Ou, si jamais vous avez un départ missile et qu'un missile est tiré vers vous, à ce moment-là, vous pouvez activer vos ECM pour, on va dire, rendre la tâche au missile plus difficile. Mais en aucun cas, il faut, dès que vous arrivez sur le champ de bataille, vous dire, j'allume mes ECM, je suis tranquille. Ça, c'est pas la bonne méthode. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette leçon aura été claire et vous aura servi. Donc, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine leçon. Donc, je pense qu'on va commencer à voir les munitions air-sol non guidées. Voilà. Je vous dis à... Ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada